Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une bordure de champ et activer la fonction détection automatique du champ. Pour commencer, vous devez créer un champ. Pour cela, allez dans la page de création de champ, cliquez sur plus et nommez le champ. Cliquez sur OK. Maintenant vous êtes prêt à créer une bordure. Depuis la carte, cliquez sur le bouton d'ajout d'une bordure. Vous êtes maintenant prêt à enregistrer une bordure de champ. Il ne vous reste plus qu'à choisir le mode défaut ou de sélectionner la zone de travail arrière ou avant. Dans notre cas, nous allons commencer par le mode défaut. Vous pouvez sélectionner le point d'enregistrement gauche, milieu ou droit. Commençons par un enregistrement à gauche. Cliquez donc sur OK. Depuis la carte, cliquez sur le bouton d'enregistrement. Ce bouton va permettre de lancer l'enregistrement de la bordure du champ. La bordure sera créée lorsque vous appuierez sur le bouton Stop. Si vous cliquez sur le bouton Pause, une ligne droite se créera entre les deux points. Si vous allez en marche arrière, un pop-up apparaîtra vous demandant si vous voulez stopper l'enregistrement ou le mettre en pause. Une fois le champ terminé, lorsque vous cliquerez sur le bouton Stop, une ligne bleue représentera la bordure du champ. Nous allons maintenant voir comment créer une bordure à partir de l'outil. Dans ce cas, nous allons cliquer sur le bouton Zone de travail arrière. Pour cela, vous devez paramétrer votre outil. Allez dans le menu de paramétrage de l'outil. Entrez les dimensions de travail. Réglez votre élément déclencheur. Dans notre cas, il s'agit du relevage arrière, que l'on avance ou non. Maintenant que votre outil est paramétré, vous pouvez aller sur la page d'accueil et cliquer sur le bouton Start. Vous êtes maintenant prêt à enregistrer votre bordure à partir des dimensions de l'outil. Lorsque vous travaillerez, la bordure s'enregistrera et le coloriage de la zone travaillée apparaîtra à l'écran. Quand vous avez terminé, cliquez sur Stop. La bordure du champ apparaîtra en bleu. Vous pouvez faire la même démarche d'enregistrement à partir de l'outil avant. La fonction détection automatique du champ peut être activée depuis la page de gestion des champs. Si vous avez une longue liste de champs, cliquez sur le bouton Auto dans le but d'activer cette fonction. Désormais, lorsque vous entrerez dans un champ connu, un pop-up apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez utiliser ce champ. Si oui, cliquez sur OK. La nouvelle démarche de création de bordure permet d'être plus efficace en enregistrant la bordure tout en travaillant. De plus, avec l'élément déclencheur paramétré dans le menu outils, vous n'avez plus qu'à penser à gérer votre outil sans vous soucier de l'enregistrement de la bordure. Elle se fera de façon automatique. Enfin, la détection de champs automatiques permet de gagner un temps précieux en évitant d'avoir à chercher dans une longue liste de champs enregistrés dans l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada